C'est en 1974 que le CFK a été créé et depuis lors, selon Amdenouad, qui a porté la parole des pêcheurs et marieurs mobilisés ce mardi pour dire non à la volonté exprimée des pouvoirs publics de dégager la structure en vue de la réalisation de la place des naufragés du Batolo Diola. Ils ont dit qu'ils vont faire les places de naufragés de Batolo Diola. Ça vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais on les a donné une place là-bas à Boudoudi. Ils ont dit que là-bas ils dépensent des milliards parce qu'il y a de la terre argileuse. Ces hommes et femmes y voient qu'une chose, une tentative d'anéantir ce secteur vital de l'économie de notre pays. Regardez bien, est-ce que c'est pensable une usine qui fournit une usine ? Il y a des milliers de femmes et de garçons et d'hommes qui travaillent là-bas et tu dis que l'usine va périr et tout le monde va au chômage. Là ça ne vous inquiète pas. C'est incontable parce que c'est des milliers, c'est des familles. C'est de Jigenshors jusqu'à Simba Nibrasso, de Jigenshors jusqu'à Massassoum, de Jigenshors jusqu'à Pointe Kayamba, Capskirine. C'est une place de débarquement de poissons et de crevettes. C'est là que les crevettes et les poissons viennent et là ça pourrait aller à Bissau, Gambi, au marché Kermel. C'est ici qu'ils fournissent le marché Kermel. Le marché Kermel que tu vois à Dakar, le marché central, toutes les crevettes que tu vois là, ça vient d'ici. Déjà on est des citoyens et on a nos droits. Ce n'est pas la filière crevette tout simplement. Vous pensez que c'est la filière crevette. Mais tu sais, ça c'est un quartier des affaires. Ça va tuer toute l'affaire. A n'importe quel moment, l'usine peut être terrassée à en croire Amdine Fayy. Ces travailleurs qui n'ont pour le moment reçu aucune proposition de recasement interpellent le chef de l'État. Le monument tu peux le faire n'importe où, à Carabane, à Kanté, même à Belfort. Là où le monument peut être, les hommes peuvent aller là-bas pour faire. Le monument c'est un an jusqu'à un an l'anniversaire. Mais ici, ils travaillent jour et nuit pour gagner leur faim. Ces travailleurs menacent d'ailleurs de sévir en 2019 en sanctionnant le résume du président Macky Sall. Si rien n'est fait pour sauver cette infrastructure qui manque presque de tout. L'État, il est là pour protéger son peuple. Mais l'État n'est pas là pour vraiment mettre son peuple dans le péril. Le président Macky Sall, en 2019, c'est les quatre qui ont voté. S'il continue de se lancer là, je pense bien qu'il va perdre.